chers abonnés bonjour dans la série élevage aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet de conduit d'élevage très important parce qu'il s'agit du démarrage d'un veau tout de suite après sa naissance voici une des génisses gestantes dont je parle pour pouvoir démarrer son élevage elle est arrivée dans cette nouvelle ferme il y a une dizaine de jours et on l'a visité il y a trois jours ensuite voilà elle a mis bas donc il y a deux jours une jolie velle très bien métissée donc encore plus métissée que sa mère et voilà et c'est une génisse ou une première part qui vient de boucler ses deux ans voici la petite velle qui est en tout cas née qui est debout qui est vigoureuse parce que c'est une velle qui a consommé deux litres de colostrum dans ce film je vais justement vous parler du colostrum donc c'est le premier lait qui est très riche en vitamines qui est très riche en calcium en magnésium en oligo éléments donc notamment en magnésium et qui contient 100 fois plus d'immunoglobuline aux propriétés anti infectieuses ça veut dire que dans le colostrum il y a en tout cas des produits qui vont protéger les veaux contre les principales maladies que la mère a contracté au cours de la grossesse au cours de la gestation tout simplement et le vaut doit consommer ce colostrum les douze premières heures après sa venue au monde c'est extrêmement important parce que vous avez les immunoglobulines qui vont protéger le vaut pendant en tout cas une période de susceptibilité de trois à quatre semaines où le voire fragile il n'a pas encore eu le temps de faire ses anticorps et les anticorps vont se retrouver dans le colostrum donc produit par la mère tout simplement donc il faut le savoir les parois intestinales s'ouvrent en réalité le colostrum donc chers amis et chers partenaires chers promoteurs chers éleveurs faites une surveillance accrue sur les veaux c'est la raison pour laquelle dans la conduite d'élevage nous disons que les gestantes de sept mois à neuf mois doivent être gérées en l'eau gérée à part et sous surveillance deux jours avant la mise bas avec les prodromes que l'on voit avec le suivi vétérinaire on vous dira mettez ces vaches à côté mettez la litière et surveillez les mettez de l'eau en tout cas à leur disposition beaucoup de fourrage à leur disposition et vous allez voir au moins du village elles n'auront pas en tout cas trop de mal voici le colostrum que vous voyez qui se conserve très bien je les gardais plus d'un jour dans un petit bidon donc à température ambiante dans mon salon et le lendemain c'est ce que j'ai fait tout simplement c'est qui veut dire que il y a vraiment des choses intéressantes en tout cas par rapport à ce produit là donc sachez le ça va beaucoup vous aider par rapport à votre conduite d'élevage par rapport à votre élevage lui même et surtout vous allez donner un très bon démarrage à vous vous un vous qui n'a pas consommer de colostrum est vraiment désarmé par rapport aux principales maladies d'environnement qui sont là des diarrhées des maladies respiratoires vous verrez beaucoup de grandes leveurs vont vous dire qu'ils ont perdu qu'ils perdent beaucoup de vos parents parce que les conditions de démarrage de des veaux ne sont pas du tout remplis mettez les veaux tout le temps du même âge dans le même bloc fait beaucoup d'hygiène beaucoup d'entretien au sol parce que les petites diarrhées que vous voyez contiennent énormément de bactéries énormément de choses qui vont finir par tout simplement contaminer les autres et puisque le veau n'est pas bien armé le premier mois de sa naissance surtout s'il n'a pas qu'on consommer de colostrum alors il est sujet à développer ces choses là malheureusement il peut en mourir parce qu'il ne peut pas se défendre en fait donc voici ce que je voulais dire à travers cette petite vidéo donc j'ai monté pour vous pour vous dire faites prenez cette habitude de gérer les premiers vous les premiers jours en tout cas le premier mois de la naissance de vos vos pour éviter de les perdre par tout simplement erreur ou par les connaissances le pull c'est ce que c'est dans la nature il trait même le colostrum et qui donne aux enfants ça les amuse vous allez voir moi aussi j'ai fait la même chose à la maison donc faire peut-être en tout cas cuire ce truc là ce liquide qui est très riche vous l'avez vu en vitamines en tout ce que vous voulez et 75 degrés pendant une bonne dizaine de minutes vous allez avoir un bon gâteau qui ressemble beaucoup au gâteau qui contiennent de la vanille c'est beau c'est vraiment très attractif également et de façon organoleptique je crois que c'est très bon pour les enfants j'ai fait goûter ce petit gâteau à mon enfant je crois qu'il a beaucoup apprécié c'est pour dire aux autres aussi si la vache mais bas le vaut consomme de litre une vache peut vous donner cinq à six litres de colostrum fait l'extraction de ce colostrum là garder le haut congélateur ok garder le congélateur vous allez être tranquille par rapport en tout cas la suite donc voici chers internautes encore dans la conduite de levage quand vous aviez un vétérinaire conseil tous ces aspects vont être en tout cas gérés de façon méthodique vous allez éviter tout ce qui est perte en tout cas vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir développer votre élevage quelqu'un qui ne le sait pas ne le fera pas mais voilà il laissera les choses en tout cas se passer comme telle sans surveillance sans l'eau les gestantes ne sont pas surveillées tout est mélangé on ne sait pas ce qui se passe on vient tout simplement de dire voilà telle vache a mis pas tel jour elle a eu une velle elle a eu un veau et puis malheureusement au bout d'une semaine généralement quand il n'y a pas d'entretien voilà le voie est mort donc éviter ces choses là sachez que tout ça rentre dans la conduite globale de l'élevage que nous nous prônons que nous nous disons aux gens adressez-vous à un spécialiste ensuite je vois que vous vous donnerez beaucoup plus de chance pour pouvoir réussir je connais beaucoup de leveurs qui ont beaucoup de peine à garder surtout les vaux métisses ils disent qu'ils sont plus fragiles non c'est parce que les conditions dans lesquelles ils les élèvent ne sont pas de bonnes conditions et puis les vaux sont fragiles ils sont sensibles le premier mois voilà de leur vie c'est ce qu'on appelle la période de susceptibilité très bien connu par en tout cas les spécialistes d'élevage dans ce domaine là ben voici chers compatriotes et chers éleveurs chers tout simplement passionnés voilà encore un élément que nous vous rajoutons pour vous donner beaucoup plus de chance pour sauver les vaux pour également en tout cas vraiment et donner un bon démarrage à vos vaux parce que vous avez acheté des vaches très chers le veau a le même prix que la vache lorsqu'il naît donc ça veut dire que l'espoir du troupeau est fondé sur ces veaux cette nouvelle génération que vous allez devoir gérer et normalement cette velle qui est née dans deux ans elle doit normalement nous donner encore vraiment en tout cas un veau si les conditions sont remplies donc je vous remercie je vous souhaite bon courage si vous avez d'autres thèmes que vous souhaitez en tout cas que nous développions pour vous n'hésitez pas nous sommes là pour vous nous nous battons pour le développement de l'élevage dans nos pays nous nous battons pour que nos éleveurs soient riches quand l'éleveur est riche le vétérinaire devait riche le berger ou le www.mesmerism.info . Sous-titrage FR ?